Salut les amis, là on est de nouveau chez notre ami Seb, on est ramené pour changer la moustiquaire qu'on a eu un petit souci, au moins Saint-Michel, alors ça passait sous l'assurance de la personne, donc on va en profiter pour filmer un petit peu, et comme on voit, il y a beaucoup de vannes, beaucoup de vannes, des fourgons, et là il y a même une jolie jolie petite caravane, c'est ce qu'on appelle la mini, mini, mini caravane. Ah, pèse moins de 750 kg, vous pouvez rouler ça avec le permis B, 15 900 euros, Bon, comme dit, après derrière ça s'ouvre, vous avez tout ce qu'il faut pour faire le ménage, tout ce qu'il faut pour cuisiner. Ah oui, là vous pouvez dire où dormez sur du dur. La pêche, elle est prise, tout, prise 220 volts, là il y a des prises 12 volts, donc une fois que vous êtes branchés, des petits rangements un peu partout, tout est fait pour exploiter au mieux, des petits armoins de rangements. Ce qui est bien avec la petite caravane là, c'est qu'elle est inférieure à 750 kg, donc vous pouvez la tracter sans permis spécial, pour les jeunes qui ont le permis, qui veulent partir en vadrouille, c'est pas mal. Il y a de plus en plus de campes à rêve, là, on va voir si on va en filmer peut-être, même si je suis tellement adepte d'être tout petit, parce que c'est un peu tordu à l'intérieur, quand vous êtes debout c'est un peu limite limite, à la limite je préfère encore les fourgons, parce qu'au moins on peut rester debout là-dedans. Donc on va faire un petit tour, on va en filmer quelques-uns. Celui-là qui m'intrigue le plus, c'est le Peugeot, là. Ça fait pas tellement longtemps que Peugeot se lance là-dedans, en tout cas que je l'ai vu. Donc là on voit, 4,96 mètres, 2 mètres de large, non de haut, 4,96 mètres de long sur 2 mètres de haut. Un 69 000. Ouais c'est vraiment comme les combis, ils étaient autrefois, hein. C'est-à-dire que vous avez vraiment les chaises, là vous pouvez monter après le lit. Et il y en a certains, ils se transforment encore avec possibilité de ramener ça devant. Donc je pense que comme les chaises sans ce rail, vous pouvez les avancer. C'est pas mal, là. Mais comme dit, vous êtes tout le temps en scie. Ouais. Bon, c'est pas pour moi, hein. Franchement, là je suis assis, je suis déjà à la limite de toucher le plafond. Pour les jeunes, j'arriverai encore à comprendre, mais quand je vois certaines personnes âgées qui sont là-dedans, ça me paraît bizarre, hein. Donc celui-là, il est à 69 600 mètres, comme il est exposé là. Eau propre 40 litres, eau usée 30 litres. Une bouteille de gaz de 1,8 kg. Ça fait limite, ça, hein. C'est-à-dire qu'il est encore un peu plus cher. Toujours sur la même fonction, 4 mètres 96 de long sur 2 mètres de haut. Le vieux basto diesel en option. Je n'ai même pas regardé sur l'autre, ce qu'il a. Je vais juste voir, vite fait, à l'intérieur. Bon, c'est le même, hein. Le vieux basto diesel en option. Donc le modèle exposé, peut-être c'est pour ça qu'il y ait déjà compris. Sur la gamme Ford, moyenne, c'était déjà connu. C'est pareil, hein, apparemment, 6 personnes. C'est encore une fois un autre style, hein. Et si vous regardez bien, c'est à peu près le même principe, hein. C'est Comprev qui fait l'arrière, hein. C'est-à-dire qu'il y a des modèles Ford et Peugeot, hein. Ah, celui-là, elle a déjà une petite marquise. Ils ont tous des réfrigérateurs à compression, hein. Poids total à charge, 3 tonnes. Donc on pouvait rajouter 500 kilos. Ça commence à être juste, hein. Ça commence à être, hein. Là, c'est à la table. Tout est bien calculé, hein. Hein ? Là, il y a pied de la table. Ça, c'est pour l'eau. Pas mal. Les vis qui sortent, là, c'est un peu... Un peu contendant, ça. Bon, ce qu'il y a dans la plupart des... Des vannes et tout ça, ils essaient d'optimiser au maximum, hein. Donc, celui-là, il était à 1,62. Et apparemment, le plus cher, il est à 1,74. C'est toujours encore à Ford. Ah, les prix, là, ça va encore. Et là, je me demande, je pense que ça doit être... Donc, c'est à partir de 39 000 euros. Celui-là, il ferait 45. Total, avec les options, 5 845. Ça change, hein. Parce que là, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien. Vous pouvez rentrer des deux côtés. Il n'y a pas de toits relevables. Donc, c'est vraiment... Au plus simple, hein. Une personne seule ou un jeune couple, pourquoi pas, hein. Bon, maintenant, on va faire les fourgons. Les fourgons, ça change un petit peu, hein. Hauteur, 2,65 m. Donc, ça, c'est un peu différent par rapport aux vannes. Celui-là, il fait que déjà 5,41 m. L'autre avantage, c'est ce que je vous ai dit. Regardez, là, je reste debout. Et arrivé à un certain âge, par contre, il y a aussi un système de toits relevables, celui-là. De nuit à l'arrière. Bon, comme dit, hier, c'est... Pour y vivre, je ne sais pas comment certains y font, hein. Là, vous avez douche et toilette en même temps. Comme ça, quand vous prenez la douche, vous lavez les toilettes. Là, il y a un système avec un rideau, hein. Vous pouvez mettre un rideau tout autour. Parce que le bois, là, tout le temps mouillé, il y me répand, hein. Donc, euh... On fait la toilette du matin. Ouais, c'est ce que je vous ai dit, hein. Tout est optimisé au maximum. Mais rien que le fait de se retourner, c'est... Il ne faut pas être gros, hein. Bon, le feu, ça, c'est pas trop molle. Même des épices, vous pouvez mettre. Alors, le système est pas mal, là. C'est vraiment pour... Je dis, pour partir en week-end, oui. Mais, euh... Si maintenant, vous prenez goût, Je trouve que c'est un petit peu plus... Domotique. Ah, c'est le frigo. Donc, ça, c'est votre frigo, oui. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Après, c'est plus fait pour vivre dehors, ces trucs-là. Là, vous avez quand même un petit chauffage va-besto. V-basto. Batterie cellule et tout. Je sais pas s'il a été branché. Non, la plupart, ils sont débranchés, hein. La plupart, ils sont pas alimentés. Celui-là, lui. Donc, ça... C'était un Benny-Van. Là, c'est Benny-Mar. Donc, ça change déjà un peu. 57 000, l'hôtel 67. Et même moins cher, celui-là. Ouais. Il y a autre, comme je vous ai dit, une ponce qui est un toit au-dessus. Parce que celui-là, c'est à peu près le même principe. Mais vous voyez, comme il n'y a pas de courant, ça sort même pas. À 5, 4 places comme ça. Oh là, faut pas vouloir dormir en dessous, hein. C'est vraiment fait pour les gamins, ça. Par contre, tout ce qui est douche, c'est déjà meilleur, hein. Les toilettes, ça a l'air un peu plus... C'est déjà un peu plus agréable. Et pourtant, il est moins cher. La tarabelle est beaucoup plus imposante. C'est parti. Ah, ça m'intrigue quand même le truc, il faut que je revienne une fois de plus loin. Ah ouais, c'est un toit relevable. C'est comme la photo, c'est marqué dessus. Donc c'est un toit relevable de série. Et une fois 13 kilos quand même. 4 personnes, carburant, bébastos, pour le chauffage, 110 litres d'eau propre, 85 degris. Ah, c'est pas mal. Lui, il y a déjà de la lumière et pourtant, il ne sort pas. Ça paraît un peu bizarre. C'est un des fameux... Lumière générale, température, 20 degrés à l'intérieur. L'eau est à zéro. Par contre, lui, il a le frigo de ce côté-là. Avec le rideau de douche. Ouais, comme j'ai toujours, ça mérite d'exister. C'est pareil, c'est pour agrandir la table. C'est vraiment bien pour une personne seule. Ou alors pour un jeune couple. Bon, ça, là-haut, on n'en aurait pas besoin. Et un verrouillage des portes. Parce que... Je pense que là-bas, c'est la bouteille de gaz, comme d'habitude. Alors, c'est ici, dedans, qu'elle est la bouteille de gaz. Ouais. On va la mettre tellement loin, parce que... Ouh. Ça, ça doit être du technique. Ça n'a rien à voir avec... Parce que la façon que ça s'enlève déjà, on va laisser. Bon, on a pratiquement fait le tour, hein. C'était... Groupe Benimar. Là, c'est des camperefs, mais en fourgon. Alors, il faut voir ce qui change un petit peu. Toujours pareil, hein. Par contre, le prix commence à grimper, hein. 75 000 euros. C'est... C'est... Le grand luxe. 75 000 euros. Par contre, Il a un lit jumeau, celui-là. Il peut mettre un lit devant. Et ça serait un 3 places couché. 2 fois 13 kilos de... De gaz. Et j'ai un peu plus équipé pour... Pour partir un peu plus longtemps, là. Sans lit d'eau usée. Modèle 2022. Pour ranger les chaussures, tout de suite. Ils sont bien le neuf, celui-là. Là, on voit bien le haut-parleur. Moi, je trouve que c'est déjà plus agréable. Parce qu'il y a plus de place. Et quand on veut se lever la nuit, on aura... C'est l'éternel problème que... Dans un camping-car, hein. Quand vous êtes couché à l'arrière, celui-là de derrière doit toujours aller aux toilettes le soir. C'est un peu le bordel, hein. Bon, les armes, elles sont encore correctes, là, tout autour. Vous pouvez ranger pas mal de choses. Petite armoire. Là, vous avez une petite séparation pour... Si vous emmenez quelqu'un avec vous, pour que vous soyez tranquille. Et le frigo est beaucoup plus grand, aussi. Ah oui, le frigo est pas mal, hein. Ah, on a fait le tour des vannes. Bon, il y a tous les prix, hein, aussi. Mais il y a certains qui atteignent déjà le prix de certains camping-cars. Donc, il faut aimer le van pour pouvoir dire... Pour pouvoir dire plus van que camping-car. J'ai pas vu, là-bas, derrière, il y a un Rapido. On va encore voir cette gamme-là. Ils ont deux Rapido sur Peugeot, aussi. Donc, ça, c'est le V68. Je vais voir juste le modèle à côté. Ah, V55. Donc, c'est trois places et demie. En couchette. Il est à 61 000 euros, plus ou moins. On va prendre celui-là à côté. À peu près 1 000 euros de différence. Et vous regardez bien, c'est toujours la même chose. À peu près le même principe, hein. Le même principe que l'autre, hein. Un, c'est un grand prêve. L'autre, c'est un... Ah, c'est déjà plus intéressant. Vous tournez ça. Vous retournez là. Vous pouvez reprendre votre douche de ce côté-là. Ça, c'est pas mal. J'ai pas vu chez l'autre, il le faisait. Il faudrait que je regarde. Mais c'est vrai que ça, c'est pas mal. Le grand frigo, comme j'ai dit tout à l'heure. Le lit jumeau. Si je devrais prendre un style, ce serait plutôt ce style-là. Parce que, comme je vous ai expliqué, le lit jumeau, chacun puisse rentrer de son côté. Le frigo qui est pas mal. Bon, il est assez lumineux dedans, hein. C'est, euh, une grande béla. Là, la fameuse, euh, slide-bouffe, là, comment ils l'appelaient, à l'avant. Juste voir, lui, c'est pareil, là aussi. Non, lui, il a un lit au central, en travers, derrière. Ouais. Par contre, il a... Ah, d'accord. Celui-là, il n'a pas de douche. Il n'a que des toilettes. Et... Je pense qu'on peut... Rentrer ça, après. Voilà. Donc ça vous fait une salle de main un peu plus grande. Mais... Un peu bizarre, le système. Là, il y a la douche. Là, vous avez Normand. Là, j'ai déjà vu celui-là. Mais, personnellement, je suis pas trop fan. Parce que... Je trouve que c'est... Ça fait vraiment bizarre, bizarre, bizarre. En tout cas... Ça mérite d'exister sur le principe que la douche, là, c'est qu'une douche. Mais, le fait que ça frotte partout, je sais pas si ça pourra bien vieillir, quoi. C'est ça qui me fait peur, un peu. Le frigo, toujours un grand frigo. Ouais, c'est le fameux principe... Voilà. Déverrouillage. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Merci.